Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Saint-Luce, un petit circuit de moins de 3 km, avec une course très rapide et beaucoup de virages comme vous allez pouvoir voir durant cette course. Comme vous le savez très bien maintenant, c'est le type de course que je déteste. D'ailleurs n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important. Et la chaîne se développe de plus en plus, donc c'est vraiment génial. Et je vous remercierai jamais assez pour toutes les personnes qui like, à chaque fois on est quasi à 1000 likes et c'est juste énorme. Du coup je vous donne le défi de faire 1100 likes, ça serait juste top. Comme vous pouvez voir à l'image, dès le départ je me suis dit, il faut vraiment que je réussisse à rester placé à l'avant. Donc je suis parti devant et je me suis dit, il faut que je reste le plus longtemps possible placé à l'avant et essayer de ne pas reculer à l'arrière du peloton. Comme vous pouvez voir la vidéo va être très courte, tout simplement parce qu'il ne s'est pas vraiment passé beaucoup de choses dans cette course. Et comme vous avez pu voir sur les deux dernières courses, je ne suis pas vraiment au top en ce moment, je n'ai pas les jambes tout simplement. Mais bien sûr c'est qu'une question de temps pour que ça revienne, car ces deux dernières semaines j'ai pu rouler un petit peu plus, j'ai pu profiter des partiels pour pouvoir rouler plus et donc j'espère être mieux d'ici les jours à venir. Je vais attaquer plusieurs fois durant cette course, malheureusement ça ne va pas servir à grand chose. Et pour vous résumer un petit peu comment s'est passée cette course, à environ mi-course ou même un petit peu avant, une échappée de 11 coureurs est partie. Je ne sais pas exactement comment, je ne filmais pas à ce moment là et je ne peux pas trop vous dire comment elle est partie, mais en tout cas je n'étais pas dedans. Et après pendant toute la course, ça a été vraiment le peloton en file indienne et j'ai galéré à essayer de suivre. J'étais vraiment en queue de peloton plus dans le dur, sans pouvoir vraiment faire quelque chose. A chaque fois que le peloton ralentissait, j'ai essayé de remonter à l'avant et d'accompagner les coups dans l'espoir de peut-être accompagner une échappée qui irait au bout. Du coup j'aurais tenté ma chance plusieurs fois durant cette course, mais ça n'aura pas suffi. Comme vous pouvez voir ici à l'image, il y a même une fois où je suis parti du peloton pour essayer de revenir sur ces deux coureurs là et je ne vais même pas réussir à revenir. Au moment où je reviens à peu près 10 mètres de ces deux gars, j'explose totalement et je ne suis même pas capable de revenir sur eux. Je vais me faire reprendre par le peloton, donc c'est très dommage et ça prouve que je n'avais pas les jambes tout simplement. Comme vous pouvez voir durant cette course, il y aura eu trois chutes, dont une que j'ai filmée et une autre où il a failli tomber, il a tapé la pédale. Je ne sais pas si je vais l'avoir à l'image, mais en tout cas ça a été une course qui a été très difficile pour moi. J'espère vraiment que la semaine prochaine à Villiers, j'irai dans le Ménéloir. Donc pour ceux qui sont du Ménéloir et qui veulent me voir, c'est vrai que je n'y vais pas souvent et en l'occurrence dimanche j'y serai. Je vais donc courir à Villiers et j'espère vraiment que ça sera mieux, que ça ne sera pas un circuit de type Critos comme cela que je n'aime pas et que je vais essayer de pouvoir m'exprimer un petit peu mieux. D'ailleurs je serai en compagnie d'un ami suisse qui est en vacances à Nantes et qui va donc participer à la course avec moi. Moi ça va être plutôt rigolo, j'ai roulé avec lui cette semaine, on s'est bien amusé, du coup ça va être marrant de faire une course avec lui. La semaine j'ai donc pu m'entraîner un peu plus, j'ai aussi à faire une sortie de 150 km, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait autant, donc j'espère que ça payera dans les courses à venir. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tiens, ça peut être intéressant. Dites-moi combien de kilomètres vous faites par semaine en moyenne, en général, ou combien de temps passez sur le vélo. Dites-moi vraiment environ, ne vous prenez pas la tête au Kilomay Express, c'est juste histoire d'avoir un ordre d'idée de combien de kilomètres vous faites. Et donc à la fin de cette course, je vais être en queue de peloton, et il va y avoir une chute devant moi, et comme vous pouvez voir, je vais être pris dans une cassure, on va se retrouver qu'à 5, et on va jamais revenir sur le peloton tout simplement, donc il restait quelques tours, et on va faire ces derniers tours à 5. Je vais donc faire dernier de ce groupe en plus, tout simplement parce que je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt de faire le sprint, et je vais donc faire 35ème, je vais faire dernier de ceux qui ont fini la course, mais au moins j'ai fini, c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu, je vous promets que la semaine prochaine il y aura plus de spectacles, en tout cas je vais tout faire pour, j'espère vraiment réussir à faire un résultat. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye.